Yoho petit mancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la vidéo de la pile à lire pour le mois de mai Donc si la suite t'intéresse Je tiens bien entendu à m'excuser pour le fond blanc J'ai tout simplement enlevé le fond or qu'on avait les derniers jours Et je n'ai pas encore le temps de remettre le fond bleu Et je m'en excuse pour ça si ça te dérange Mais on n'est pas là pour parler et pour admirer un fond Mais plutôt pour voir la pile de manga que je dois lire Et crois-moi je vais avoir du boulot pendant ce mois de mai Alors à savoir que je n'ai pas fait d'ordre en particulier au niveau de cette pile Je les ai mis un petit peu à l'arrache On va avoir le tome 4, 5 et 6 Alors je n'ai pas le tome 6 parce qu'il n'est pas encore sorti pour moi Du manga au grand air que je présenterai Donc les tome 4, 5 et 6 la vidéo sortira le 17 juin Et les tome 1, 2 et 3 tu auras la vidéo le 17 juin Ensuite là ça va être que des 1 volume Le tome 1 en fait que je dois lire pour mes vidéos What's New Que je présenterai donc fin juin, les derniers jours de juin Je dois remettre un exemple en i si tu n'as pas encore vu les précédents épisodes Je suis mon nez le 29 Donc voilà j'ai le tome 4, il me reste 5 et 6 à lire Et pareil je ferai une vidéo très rapidement On a le tome 1 du manga Le jardin secret des éditions Kana On continue avec le tome 1 de Blade Opera Je vais avoir l'intégralité de la série aromatique entre parenthèses Love Story Qui est une série en 5 tomes des éditions Kana Et qui se termine donc pendant le mois de mai Je vais devoir lire aussi le tome 1 de Le Dilemme de Toki Pareil pour les vidéos What's New En série vraiment que je vais lire en entier Ou en tout cas essayer de lire en entier On va avoir le manga Your Line in April Voilà qui est un manga, bah c'est pas écrit derrière Qui est terminé en France et au Japon Qui est des éditions Kiyun Et donc que je dois lire très rapidement d'ailleurs Parce que je crois qu'il est sur le thème de la musique Et donc forcément ça sera, voilà c'est ça, piano Donc ça sera au niveau de la date de la fête de la musique Que je présenterai donc au mois de juin Mais comme la série est un peu longue Et que j'en ai une autre aussi un peu longue à lire Bah je vais le lire un petit peu en avance Et donc pour terminer au niveau série vraiment sur le thème musique Je vais te présenter le manga Lovely Love Lie Qui est une série terminée en 22 tomes je crois Ou un peu plus Donc voilà j'ai eu du boulot Et c'est des éditions Soleil Manga Ah j'avais un doute depuis tout à l'heure Je croyais que c'était Glena Mais non c'est bien Soleil Manga Pour terminer cette vidéo pile à lire Tu vas voir qu'il me reste encore quelques petits titres à lire Je vais essayer Alors lui vraiment c'est un non obligatoire De lire le manga Que veux-tu manger demain ? Les éditions Bezos de la collection à 80 ou 99 Et ce tome 193 Donc lui je l'ai mis à lire très rapidement Parce que ça me permettra de boucher un vendredi Où je n'aurai pas de lecture à faire Sachant que j'ai les nouveautés après qui vont sortir mi-avril Mais en attendant je vais essayer peut-être de lire ce titre Et je dois lire Du tome Alors j'ai pas le 15 parce qu'il est en bas Le tome 15, 16, 17, 18, 19 et 20 De DTT Conan Car il faut absolument que je ponte une vidéo Avant qu'on passe à l'été Voilà Donc je vais essayer de m'en lire un par semaine Ça devrait être bon Ah si j'ai oublié C'était jusqu'à ce que nos eaux pourrissent aussi Que je dois lire Qui est une série terminée en septembre Et sinon donc la vidéo est à présent terminée J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu Si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir N'hésite pas aussi à me dire Quels sont les titres que tu as envie de lire Pendant ce mois de mai Et sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure A bientôt